On va tout de suite arrêter les bacs du tos et rentrer directement dans le sujet, pourquoi manger des glands ? C'est Jacob Carou et aujourd'hui on va voir comment rendre les glands comestibles et cuisiner un délicieux pâté. En effet les glands sont abondants, faciles à ramasser, riches en amidon, en protéines et en lipides. Ils ont servi de base alimentaire pendant des millénaires à nos ancêtres. Aujourd'hui on les utilise peu car ils sont amers, à cause du tannin qu'ils contiennent. A noter que les chênes du sud, à fortiori les chênes liège, contiennent peu de tannin et peuvent être manger sans préparation. Ici... Ce n'est pas le cas. Tels quels, les glands sont immangeables car ils contiennent jusqu'à 10% de tannin amère et astrageant. Comme dans la plupart des cas, il va falloir enlever ce tannin qui est la particularité d'être hydrosoluble. Il y a donc deux solutions. Soit en récupérant les glands et les laisser tremper dans une rivière pendant quelques jours, et vous pourrez enfin les cuire et les préparer. Soit en les faisant bouillir plusieurs fois, ce qui sera présenté aujourd'hui. Il vaut mieux avoir un feu de bois et une source d'eau à proximité parce qu'il va falloir faire bouillir les glands plusieurs fois pour enlever le tannin. De cette façon, on essaie de gaspiller un minimum les ressources. On taillez l'enveloppe extérieure et plongez les glands quelques minutes dans l'eau bouillante. Puis je pourrais enlever la coque. Concassez le plus finement possible avec vos couteaux et faire bouillir autant de fois que nécessaire. Jusqu'à ce que l'eau soit claire. Astuce, on peut rajouter une poignée de cendre car la potasse fixe les tannins. Les tannins disparaissent donc avec une belle couleur chocolat dans l'eau de cuisson. Ici, il a fallu 5 cuissons pour que les glands perdent leur avertume. Ne prenez pas les glands qui flottent car ils sont véreux. Et puis au pire, ben, ça fera des protéines en plus. Et voyons le goût. Mouais, bon ben, ça a le goût de gland quoi. On obtient un produit assez comparable à celui de la châtaigne. On peut ensuite conserver les glands sous forme de farine en faisant sécher la purée. Toutefois, le goût est assez fade. C'est pour cette raison que nous allons assaisonner en préparant un pâté de gland. Mélangez la pâte ainsi obtenue avec de la graisse végétale ou de l'huile, du sel, beaucoup d'ail, des aromates, des oignons, éventuellement un œuf. Les baies de genièvre se marient extrêmement bien. Déposez cette mixture sur les braises ou sur les pierres chaudes pour la cuisson. Et résultat ? Franchement, c'est une bonne surprise. Ça rappelle un peu le pâté végétal. C'est comme plus farineux, mais c'est pas mauvais. Le principal du goût vient de l'assaisonnement tout en gardant les valeurs nutritives du gland. Comme ça, si vous êtes en forêt et que vous avez plein de glands à portée de main, vous pouvez les manger. C'est toujours ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a remis en appétit et que vous aurez envie de sortir un peu plus pour faire des récoltes automales. Au passage, j'ai aussi une question. Si vous savez pourquoi est-ce que les chênes, pourtant nature, ne produisent pas des glands tout le temps ? Ça, je ne sais pas pourquoi et ça m'intéresse de savoir. Donc, posez ça dans les commentaires, comme ça moi aussi j'apprendrai quelque chose. Voilà, et à plus tard. Salut ! Bon, allez, une petite blague pour finir. Combien de cerveaux ont les hommes ? 2, le petit et le gland. Dédicace à Clarisse.